... Alors, sur la droite, vous avez une rillette de thon. Au milieu, c'est un velouté d'asperges et enfin une bavaroise de thon. Comme dégustation ici. Donc, vous avez un saumon cuit à basse température avec une mousseline de pommes de terre montée à l'huile d'olive et un velouté de halik. Vous dégustez ça. Alors, vous avez le saumon à poêler avec les radis de chine, les tomates confites et le bouillon gingembre et saugène. Bonne continuité ici. Les langoustines, le fumet de crustacés, les asperges vertes, tomates confites et lard de colonnata. Bonne continuation. Le filet de turbo avec le boudin noir, coque et moule pour le fumet de roi et congétite. Bonne continuation. C'est du faux filet de bœuf, c'est maturé dix semaines, il sert bien de la betterave à l'huile d'omoiselle, chorizo et pommes frais. Et les petits copeaux, c'est des gruets de cacao. Bonne continuation. Alors, ici on a une fromage au lait de vache, ici au lait de chèvre. En lait de vache, on a le bris de mots, le livaro de Normandie. Le pavin, c'est un fromage au vernis au lait de vache. Ça, c'est du beaufort, comptable, tombe de broly, et foisse, bien appelée. Olivet cendré, c'est un fromage de vache affiné à la liqueur. Des croutins de vache de sans tranche, le stilton, qui est un fromage de vache mécanique. Tombe de chèvre, croutins de chèvre, plus ou moins affinés, balancers, mini Saint-Pierre, et Saint-Germain de Tauré. C'est un fromage au lait de vache. Smoussi mangue orange et menthe. Les fraîches à l'eau, avec l'huile de broquette, la guimauve épicée, le sort des fraises et le beurre de citron. C'est excellent de prendre le parti. Petite ganache au chocolat, avec de la tonka. D'accord, merci. C'est rare, hein ? Non, je pense pas. C'est assez ché. C'est du maïs. De couteau.